Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo pour une affaire qui, si je devais la décrire, je dirais qu'elle est... A mon avis, c'est l'adjectif le plus approprié, mais accrochez-vous au cours de cette vidéo et au cours de cette histoire, puisque lorsque vous penserez qu'on arrivera à la fin, ce ne sera certainement pas le cas. Et juste avant qu'on ne débute, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Vous trouverez dans la description de cette vidéo aussi mes réseaux sociaux, Twitch, Instagram, TikTok, etc. Je vous laisse aller me rejoindre là-bas. Désormais, embarquez avec moi pour cette affaire extraordinaire. Nous sommes le 28 juillet 1996, dans le sud-ouest de l'Angleterre, au port de Brixham, il est environ 5h du matin. Deux pêcheurs anglais s'apprêtent à prendre le large pour y déployer leur filet et remonter un maximum de poissons. Et ce jour-là, la manche est plutôt capricieuse et la matinée totalement infructueuse pour nos deux pêcheurs qui décident alors de se rendre dans une autre zone où ils savent que la pêche est moins intensive. Ils espèrent, en se déplaçant, faire beaucoup plus de prises. Ils arrivent donc dans la zone ciblée et descendent leur filet à l'eau. Après environ une heure de patience, ils remontent celui-ci et il est lourd, c'est un bon signe. Mais au milieu de tous ces poissons se trouve un cadavre. Immédiatement, les deux pêcheurs contactent la police qui se rend sur place. A première vue, la dépouille est dans un état plutôt bon, même s'il apparaît qu'elle est restée plusieurs jours au fond de l'eau. Sur le corps se trouve encore sa chemise, son pantalon, ses chaussures et même une montre, une Rolex plus précisément. Celle-ci indique la date, bien entendu pas celle du jour, le 26 juillet, puisqu'elle a cessé de fonctionner au fond de l'eau, mais la date du 22 juillet. Après ce premier examen succinct du cadavre, c'est tout ce que la police pourra recueillir comme information. Il n'y a pas de carte d'identité et il apparaît que les poches ont été fouillées puisqu'elles étaient retournées. Par conséquent, afin d'obtenir une analyse plus fine, le corps est envoyé chez le médecin légiste. Ce dernier découvre une profonde entaille à l'arrière de la tête, ainsi que de multiples blessures au niveau des jambes. La première hypothèse des policiers, selon laquelle cette mort serait accidentelle, n'est pas exclue par le médecin légiste, qui estime que les blessures retrouvées sur le corps auraient tout à fait pu apparaître lors d'un accident. À présent, il reste une dernière étape, identifier la personne décédée. Et ce point semble être le plus problématique, puisqu'aucun individu n'a été déclaré disparu dans les environs, que sur le cadavre, aucune pièce d'identité n'a été retrouvée. Et les enquêteurs n'ont à leur disposition que deux indices, une montre de la marque Rolex et un tatouage sur la main droite de cette personne difficilement identifiable. Mais un infime espoir subsiste, notamment grâce à la montre Rolex, puisque s'il s'agit d'une montre authentique, elle dispose d'un numéro de série. Les agents en charge de l'affaire contactent donc la marque Rolex afin de s'assurer qu'il s'agit d'un objet authentique. La marque confirme, il y a donc un numéro de série. Et ce numéro de série va permettre de remonter à son propriétaire. L'homme retrouvé au fond de la manche par les deux pêcheurs anglais porte le nom de Ronald Joseph Platt. Grâce à cette identification, la police peut remonter jusqu'à la dernière adresse connue de cette personne dans la ville de Chelmsford, dans l'Essex. Il apparaît que la personne décédée, Ronald, était en réalité locataire. La police contacte donc le propriétaire qui les renvoie vers un certain David Davis. Ce dernier étant le contact personnel de Ronald indiqué sur son bail de location. Les enquêteurs apprennent donc la mauvaise nouvelle à David Davis. Son ami, Ronald Platt, est décédé. Simplement, au téléphone, l'attitude de David semble rester neutre. Il ne pose pas beaucoup de questions. Cela surprend quelque peu les policiers. Mais il accepte tout de même de les rencontrer en personne. L'objet de la rencontre est d'en savoir un peu plus sur la personne décédée, Ronald. Qui il était, ce qu'il faisait et qui est sa famille. Lors de leurs premiers échanges avec David, les enquêteurs remarquent immédiatement son accent. Il semble provenir du Canada ou des Etats-Unis. Et l'homme dit aux policiers que Ronald avait mis de l'argent de côté dans le but de déménager en France et d'y créer sa propre entreprise. Et voici les seules informations que les enquêteurs obtiennent de la part de David. Néanmoins, ils lui soumettent une dernière requête. De leur envoyer des photos de Ronald s'il en a. David acquiesce et le lendemain envoie une photo au poste de police. Sur celle-ci, il est possible de distinguer deux hommes dont l'un d'entre eux est entouré. Et au-dessus de ce dernier, il est indiqué qu'il s'agit de Ronald. Sur cette image, il distingue également le tatouage sur la main droite de Ronald. Et David confirme que celui-ci avait bel et bien un tatouage à cet endroit. Et même s'il était difficile à distinguer, il s'agissait en réalité de la feuille d'érable canadienne. Avec toutes ces informations recueillies grâce à la montre Rolex à l'origine, la police s'apprête à conclure le dossier et à confirmer la mort accidentelle de Ronald Platt. Il ne reste donc plus que quelques formalités à remplir avant de classer l'affaire. Les officiers de police, dans cette optique de clôture du dossier, tentent de joindre David Davis une dernière fois. Mais celui-ci ne répond plus à leurs appels. Un agent est donc directement envoyé sur place, noté simplement qu'il n'était jamais allé à cet endroit. Et lorsqu'il arrive, il se trompe de maison. Il faut bien reconnaître que le lieu est quelque peu compliqué, puisqu'il y a quatre maisons qui ne portent pas de numéros, mais des noms. L'officier, désemparé, toque donc à l'une d'entre elles. Un couple âgé répond à la porte, et l'agent demande s'il se trouve bien à la maison Little London. Le couple, gentiment, explique à l'agent qu'il vient de se tromper. Il n'est pas à la maison Little London, mais à la maison Little London Farmhouse. Le policier demande donc gentiment où se trouve la maison Little London, et le couple pointe du doigt la maison d'à côté, et il demande qui il cherche. Le policier répond simplement qu'il souhaite entrer en contact avec David Davis, et le couple le coupe aussitôt, et lui indique qu'il ne trouvera pas David Davis dans cette maison, puisque là-bas vit Ronald Platt. L'agent, en entendant ses propos, est quelque peu perplexe et confus. Il décide de prolonger la discussion avec ces personnes. C'est ainsi que le couple explique à l'officier de police que cette personne a emménagé il y a quelques temps, et qu'ils ont remarqué qu'il avait une femme beaucoup plus jeune que lui, et des enfants. Ils étaient au nombre de deux, avec un bébé et un autre enfant en bas âge. L'agent apprend par ailleurs que cette personne utilisait régulièrement un bateau, mais le couple assez âgé est incapable de donner une description de celui-ci, ou même le nom. L'officier de police retourne donc auprès des enquêteurs, avec tous ces nouveaux éléments perturbants, et ils mettent très peu de temps avant de saisir que David Davis usurpe l'identité de Ronald Platt. Et ceci va quelque peu relancer l'intérêt des agents en charge de cette affaire, et ils considèrent désormais que peut-être la mort de Ronald Platt n'est pas accidentelle. Ils décident donc de retourner voir les deux pêcheurs qui avaient remonté le cadavre. Ces derniers leur indiquent qu'ils ont dévoilé l'ensemble des informations qu'ils avaient en leur possession à la police. Hormis une chose, une encre. Lorsqu'ils ont remonté le cadavre de Ronald, effectivement se trouvait avec celui-ci une encre, mais ils n'avaient pas fait le lien entre les deux. Ils ont donc transmis l'objet à l'un de leurs amis, qui lui-même l'avait donné à sa mère pour qu'elle le mette en vente. Fort heureusement pour l'enquête, la mère n'a pas réussi à céder cette encre, et les policiers ont pu mettre la main dessus et la récupérer. Les policiers, néanmoins, ne savent pas si cet objet est directement lié à la mort de Ronald. Les mystères qui planent autour de cette affaire poussent les enquêteurs à approfondir leurs recherches, notamment concernant David Davis. Pour ce faire, ils vont parler aux frères de Ronald, qui les réorientent aussitôt vers son ancienne petite amie, Ellen Boyes. Ellen et Ronald sont restés ensemble pendant dix ans, avant de se séparer finalement en 1993, soit trois ans avant le décès de Ronald. Et lorsque les officiers apprennent la mauvaise nouvelle à Ellen, elle s'effondre littéralement. Une fois remis du choc, elle se met à parler aux policiers, leur indique que Ronald était un homme tout à fait charmant, et qu'il ne quittait jamais sa Rolex. Et il s'avère qu'elle connaît David Davis, puisqu'elle l'a rencontré avec Ronald en 1991. Lors d'une vente aux enchères qui se déroule à Harrogate, Ellen, qui travaille comme réceptionniste, a son premier échange avec David. Au premier abord, elle le trouve très intéressant, intelligent et attachant. Il discute durant environ une heure et demie. Cette discussion débouche sur une offre d'emploi de la part de David auprès d'Ellen. Elle explique qu'elle ne pourra pas travailler bien longtemps pour lui, puisqu'elle a comme projet de partir au Canada avec son petit ami. A aucun instant, ce déménagement planifié pour le Canada ne semblait perturber David, qui au contraire, lui explique qu'elle sera bien mieux payée dans son entreprise et qu'elle pourra économiser ainsi pour son projet. N'ayant aucune raison de rejeter cette offre alléchante, Ellen accepte finalement et présente à David son petit ami Ronald. C'est ainsi que le trio deviendra rapidement des amis presque inséparables. En parallèle, David crée sa société, la Cavendish Corporation, et il sollicite Ellen ainsi que Ronald pour en devenir les directeurs. La raison étant que David avait une ex-femme et cette dernière percevait une pension alimentaire. Il ne souhaitait donc pas que les revenus de la société puissent en partie être reversés à cette dernière. Par conséquent, il sollicite l'aide d'Ellen et de Ronald pour mettre en place ce stratagème. Étant des amis très proches et comprenant la volonté de David d'éviter d'être vampirisé par son ex-femme, ils acceptent. En 1992, en fin d'année, Ellen et Ronald sont invités chez David pour célébrer le réveillon. Et en guise de présent, David va offrir au couple des billets d'avion onéreux pour le Canada, mais ceux-ci expirent dans les deux mois. S'ils souhaitent bénéficier du transport offert par David, Ellen et Ronald doivent donc quitter l'Angleterre et se rendre au Canada avant la fin du mois de février 1993. Sur le moment, Ronald est très enthousiaste, il est excité à l'idée de partir enfin au Canada. Ellen, quant à elle, est heureuse également. Simplement, elle émet plus de réserve, elle se dit que finalement, la dette butoir est assez proche. David, pour répondre à l'attitude d'Ellen, explique qu'ils ont ce projet en tête depuis un moment et que s'ils ne se lancent pas, ils risquent de ne jamais aboutir. Le couple est désormais convaincu, ils vont partir au Canada, mais juste avant, David leur demande de rester directeur de la Cavendish Corporation. Celui-ci précise à Ronald qu'il doit lui laisser son permis de conduire, son acte de naissance et qu'ils doivent réaliser des tampons en caoutchouc de la signature de lui-même et d'Ellen. Ceci permettant à David, durant leur absence, de réaliser toutes les formalités de l'entreprise et de signer tous les documents importants. Il ajoute que c'est une pratique régulière dans les entreprises qu'il a déjà fait auparavant et ni Ellen ni Ronald ne s'opposent à cela. Voici donc que le mois de février 1993 approche, le couple s'envole pour le Canada. Mais l'entame de cette nouvelle aventure est rude, puisque Ellen et Ronald ont du mal à trouver un emploi et font face à des difficultés financières. Ce contexte difficile, dans un hiver canadien très froid, puisque là-bas les températures avoisinent celles de Pluton, entraîne la séparation du couple. Et cinq mois plus tard, Ellen retourne en Angleterre pour le mariage de sa sœur où elle est demoiselle d'honneur. Mais suite à cette célébration, elle prendra la décision de rester en Angleterre et de ne plus retourner au Canada. David Davis était présent à ce mariage et lorsqu'il y a rencontré Ellen, il a discuté avec elle de cette séparation. Et il semblait insistant sur le fait qu'Ellen devait retourner auprès de Ronald et lui laisser une seconde chance. Mais la décision de la jeune femme est définitive. Elle ne se remettra plus en couple avec Ronald. Et à partir de ce moment-là, David ne donnera plus aucun signe de vie à celle-ci. Et trois ans plus tard, une semaine avant que la police n'entre en contact avec Ellen, celle-ci reçoit un coup de fil de la part de David. Nous sommes trois mois après la découverte du cadavre de Ronald, ce qui signifie qu'au moment où David parle à Ellen lors de ce coup de fil, il s'est pour la mort de ce dernier. Mais au cours de cette conversation, Ellen, lorsqu'elle demandera des nouvelles de son ancien petit ami, David lui expliquera que la seule chose qu'il sait, c'est qu'il a déménagé en juin en France. C'est ainsi, après avoir discuté avec la police, qu'Ellen a découvert que David lui avait menti. Quelques jours plus tard, elle reçoit un nouveau coup de fil de la part de David et elle aborde le sujet de Ronald au téléphone. Soudainement, David devient beaucoup plus sérieux et lui propose de la rencontrer en personne. Ellen se trouve à ce moment dans une situation très inconfortable. Elle sait que David lui a menti. Elle sait aussi qu'il usurpe l'identité de Ronald et elle doit aller le voir directement en personne. Car oui, pour ne pas paraître suspecte à ses yeux, elle accepte la rencontre. Au cours de celle-ci, David apparaîtra choqué. Il fondra en larmes, prendra Ellen dans ses bras. La jeune femme n'est pas dupe. Elle considère que tout ceci est de la comédie et que la tristesse de David est en réalité superficielle. Aussitôt après avoir quitté l'homme, Ellen appelle la police. Elle détaille aux enquêteurs qu'il vient de partir et de prendre le train pour Chelmsford. Les agents considèrent suffisant les éléments qu'ils ont en leur possession pour mettre en état d'arrestation David. Ils décident donc de cueillir l'homme tranquillement à la gare de Chelmsford, là où son train devait arriver. Simplement, il n'y a aucune trace de l'homme dans ce train. Alors, les agents décident de déployer des hommes devant sa maison. Et à ce stade, les enquêteurs sont inquiets de ne pas avoir mis la main sur David parce qu'ils considèrent qu'il est potentiellement dangereux et armé. Au domicile de David, il n'y a toujours aucun mouvement lorsqu'un taxi s'approche de la maison. Voici que David sort du bâtiment. Il entre dans le taxi et celui-ci démarre. Soudainement, une nuée de policiers apparaît. Arme à la main, il se dirige vers le taxi. Les sirènes brisent le silence environnant de la petite zone résidentielle. David est extrait du véhicule. Les menottes sont passées à son poignet et il est informé qu'il est en état d'arrestation pour le meurtre de Ronald Platt. Il est donc emmené au commissariat du coin pour y être interrogé. Et David sera très coopératif. Au cours de la fouille, les policiers mettront la main sur un élément intéressant puisqu'ils découvriront la pièce d'identité de David Davis mais également celle de Ronald Platt. Un indice appuyant à nouveau la thèse selon laquelle David se fait passer pour Ronald mais pas suffisant non plus pour justifier le meurtre. Il faut donc des preuves supplémentaires pour relier David au meurtre de Ronald. Les officiers repartent en direction du domicile de David pour y arrêter sa femme. Lorsque les agents toquent à la porte, elle n'apparaît pas surprise et encore moins lorsqu'on lui annonce que son mari est en état d'arrestation. Elle explique simplement qu'elle a des enfants en bas âge et elle demande à pouvoir remplir un sac avec leurs affaires. Lorsqu'elle prépare ses affaires, l'un des officiers qui se trouve dans la maison remarque que le sac semble très lourd. Il découvre, en fouillant à l'intérieur, qu'il y a des liasses de billets et des lingots d'or. Ce qui paraît surprenant lorsque l'on prépare un sac pour des enfants en bas âge. La femme de David, Sheena, est donc emmenée au commissariat pour être interrogée aux côtés de son mari. Tous deux sont très calmes lors de la procédure, David allant même jusqu'à proposer son aide pour prouver qu'il s'agit d'un tragique accident ou pour essayer de trouver le coupable dans cette affaire. Mais lorsque vient le moment de l'interrogatoire et l'enregistrement des propos qui seront tenus, David se ferme totalement et ne dit plus un mot. Les enquêteurs, n'obtenant aucun élément supplémentaire ni de David, ni de sa femme, Sheena, décident le 31 octobre 1996 de perquisitionner leur domicile. A l'intérieur de la maison, ils trouveront une forte somme d'argent en liquide, environ 32 000 euros, composés de livres sterling et de francs suisses. Mais les richesses des Davis ne se cantonnent pas à des espèces puisqu'il y a 17 lingots d'or qui sont retrouvés ainsi que des tableaux de maître. Lors de la perquisition, presque l'ensemble des objets qui se trouvent dans le logement sont emmenés, des photos, des documents, tout. Et parmi l'ensemble de ces documents, il y en a un qui mentionne le bateau de David nommé le Lady Jane. Mais même en possédant le nom du bateau, ils n'ont aucun indice sur sa localisation. Mais un coup de chance va intervenir. Un nouvel inspecteur est envoyé au commissariat pour participer à l'enquête. Et lors d'une réunion qui a pour but d'informer les nouvelles personnes en charge de cette affaire, il découvre la photo du Lady Jane, le bateau de David. L'inspecteur dit à ses collègues qu'il sait où se trouve le bateau, il l'a vu en cale sèche et il les y amène. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, cet énorme coup de chance est un tournant dans cette affaire. Le bateau est rapatrié à un laboratoire médico-légal de la police où des analyses vont y être effectuées. Dans la cabine principale est retrouvé du sang et des cheveux de Ronald Platt indiquant qu'il était bien présent à l'intérieur. Un sac en provenance d'un magasin nommé Spornotic est également découvert et sur ce sac se trouvent les empreintes digitales de Ronald. Enfin, un reçu de ce même magasin Spornotic est retrouvé. Sur celui-ci est indiqué qu'une encre a été achetée. La police ne perd pas plus de temps et se rend immédiatement au magasin concerné pour interroger les propriétaires. Ces derniers expliquent qu'effectivement, deux hommes se sont rendus dans leur boutique pour acheter une encre. Ils leur ont vendu l'objet bien évidemment mais étaient surpris puisque d'une part le Lady Jane avait déjà une encre et d'autre part celle qu'ils venaient d'acheter ne correspondait pas au bateau. Évidemment, l'encre qui a été achetée correspond à celle qui a été remontée par les deux pêcheurs avec le cadavre de Ronald. Cet élément est fondamental puisque l'encre est transmise au médecin légiste qui avait analysé le corps de Ronald et celui-ci confirme que l'encre est l'objet qui aurait pu causer les blessures à l'arrière du crâne de Ronald ainsi qu'à ses jambes. Des traces de zinc en provenance de cette encre sont également retrouvées sur la ceinture de la victime et ceci peint le tableau pour les enquêteurs. David a utilisé cette encre pour assommer Ronald. Il l'a ensuite attachée autour de son corps puis a jeté son ami par-dessus bord et il a coulé. Et pour étayer leur enquête et s'assurer que David soit condamné, les policiers envoient les empreintes digitales de David à Interpol. S'ils font ça, c'est parce qu'ils considèrent qu'il est américain ou canadien et qu'il a peut-être des antécédents dans d'autres pays. Interpol répondra quelques heures plus tard et David Davis n'est pas celui qu'il prétend être. La véritable identité de David Davis est en réalité Albert Johnson Walker. Il est l'une des personnes les plus recherchées par Interpol. Il est un fugitif canadien suspecté d'avoir escroqué plus de 70 personnes pour un montant avoisinant les 3,2 millions de dollars. En 1990, ne pouvant plus rester sur le territoire puisque trop recherché, il prend la décision de s'en aller en direction de l'Europe. Mais au Canada, Albert Walker a une famille et même s'il est séparé de sa femme désormais, il a trois enfants. Un jour, il dit à son ex-femme qu'il va emmener l'une de ses filles âgée de 15 ans au ski. La réalité est qu'il partira avec elle en Europe. Le reste de la famille Walker est alarmé par cette disparition qu'il signale aux autorités. Mais impossible de remettre la main sur Albert et la fille. En arrivant en Angleterre, il a donc utilisé l'identité de David Davis avant de rencontrer en 1991 Hélène et Ronald. Un an et demi après leur rencontre, il les a nommés directeurs de sa société puis leur a payé le voyage au Canada. Et bien entendu, tout ceci était calculé depuis le début puisque suite à ce déménagement, David Davis est devenu Ronald Platt. Et cinq mois plus tard, lorsqu'Hélène est de retour et qu'elle indique à Albert qu'elle va rester en Angleterre, il décide de fuir et de couper les ponts puisqu'il ne peut pas rester au même endroit où elle se trouve, autrement, elle découvrirait qu'il usurpe l'identité de son petit ami. Il déménage donc à peu près à 500 km de Chelmsford dans le Devon. Et en septembre 1993, sa femme, bien plus jeune que lui, va accoucher de son premier enfant. Et si vous n'aviez pas fait le lien jusque-là, sa femme, Shina, est également sa fille, celle-là même qui l'a kidnappée quelques années auparavant. La filiation entre Shina et Albert n'a jamais été réalisée, on ne sait donc pas s'il est effectivement le père. Simplement, toutes les personnes qui ont côtoyé Albert et Shina sont catégoriques, ils agissaient réellement en tant que couple. En 1994, nouveau déménagement, puisque Albert et Shina passent cette fois-ci du Devon à l'Essex. Mais en 1995, voici une bien mauvaise nouvelle. Ronald Platt revient en Angleterre et s'installe dans l'Essex, là où se trouve Albert. Et ceci est intolérable pour l'homme. Lui qui a échappé durant de longues années à la justice ne peut pas tomber parce qu'il y a un doublon. Albert, sous la couverture de David Davis, invite donc que son très bon ami Ronald Platt a participé à une partie de pêche à bord de son bateau. Ronald, qui le considère comme l'un de ses meilleurs amis, accepte naturellement et les voici qui partent au large. Malheureusement, la partie de pêche n'était pas prévue au programme et Albert assomme Ronald avant de le jeter à l'eau et de le laisser se noyer. Quelques jours plus tard, le corps de Ronald Platt est retrouvé par deux pêcheurs et la suite de l'histoire, vous la connaissez. C'est ainsi qu'en juin 1998 s'ouvre le procès d'Albert Johnson Walker et il apparaît confiant pour une bonne raison, la police est incapable de démontrer à quel moment il aurait tué Ronald. Mais une nouvelle fois, la montre de la marque Rolex va jouer un rôle fondamental. Celle-ci indiquant une date, le 22 juillet 1996. Les experts estiment donc que la montre aurait dû cesser de fonctionner au plus tard 38 heures après son entrée dans l'eau. Ce qui signifie que la mort de Ronald se situe aux alentours du 20 ou du 21 juillet 1996. En recoupant cette information, avec le positionnement du bateau obtenu grâce à son GPS, il découvre que celui-ci se trouvait en mer au cours de cette période. Et ceci vient démontrer définitivement la culpabilité d'Albert Walker dans le meurtre de Ronald Platt. Le 22 février 1998, le jury ne prendra d'ailleurs que deux heures pour délibérer et reconnaître coupable Albert Walker Johnson dans cette affaire. C'est ainsi qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement à vie. Notez qu'au cours de l'année 2005, il sera transféré au Canada en Ontario pour se rapprocher de sa famille. Durant cette même année, sa fille, Shina, s'exprimera aussi sur cette affaire et elle décrit son père comme étant le mal absolu. Elle indique qu'il est un escroc de premier ordre et qu'il a manipulé tout le monde y compris elle pour qu'elle se présente comme sa femme. Elle éprouve une haine véritablement profonde à son égard et souhaite qu'il meure en prison. Au Canada, 4 ans d'emprisonnement supplémentaires seront ajoutés à sa condamnation à vie pour escroquerie et fraude. Et malgré la volonté de Shina, sa fille, de voir mourir son père en prison, celui-ci est actuellement toujours en vie. Voilà pour cette histoire qui est montée très haut dans l'absurde. Notez néanmoins que s'il n'y avait pas eu tous ces concours de circonstances, eh bien Albert n'aurait jamais été découvert. Rappelez-vous que s'il avait simplement répondu au téléphone lorsque les agents de police l'interrogeaient à propos de Ronald Platt, l'affaire aurait été close et ça aurait été considéré comme un accident. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501